La journée d'action contre ce projet de l'Ouel Khomri, on y revient avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Est-ce que cette journée peut atteindre son objectif, c'est-à-dire le retrait du projet ? Non, cette journée, celle d'aujourd'hui, ne peut pas atteindre son objectif. Mais en revanche, je ne m'engage pas pour la suite puisqu'il y aura d'autres journées. Pourquoi ? En ce qui concerne le gouvernement, les choses sont claires. D'abord, c'est une réforme, c'est la moindre des choses, à laquelle y croient et pour laquelle énormément, non seulement d'experts, mais de leurs partenaires européens leur ont prodigué des encouragements. Ensuite, parce que cette réforme, elle a été débarrassée de ses aspérités et qu'eux, ils espèrent encore même maintenant l'améliorer, notamment en direction des PME ou bien en ce qui concerne la participation des salariés. Donc il y a des arguments, c'est par ailleurs la dernière qu'ils aient la possibilité réellement de faire et la seule qui puisse leur donner une porte de sortie, disons, honorable. En revanche, on sait très bien que le gouvernement, que le président sont très affaiblis depuis hier et depuis la renonciation à la réforme de la révision constitutionnelle que la réforme qui, au départ, était populaire est aujourd'hui impopulaire. Et donc, en fait, tout dépend de la mobilisation, du degré de la mobilisation. Alors aujourd'hui, la mobilisation était plus importante que la dernière fois, sans être gigantesque non plus, toujours très inférieure, par exemple, à ce qu'étaient les manifestations contre l'allongement de la durée des retraites, par exemple. Simplement, si ça prenait d'autres proportions, disons que le gouvernement continue dans un environnement qui le fragilise. Et ce projet de loi, si controversé, donc, est-ce qu'il va dans la bonne direction ou pas, selon vous ? Selon moi, oui. Selon moi, il va dans la bonne direction. Il va dans la bonne direction parce que ça n'est pas possible de continuer à accepter qu'il y a en France, en permanence, 10% de chômeurs, 25% de jeunes sur le marché du travail qui sont sans emploi, 90% des premiers contrats qui sont des CDD, en plus des CDD qui raccourcissent. Tout ça ne peut pas être considéré comme satisfaisant. Or, le propre de la France, depuis des décennies, c'est de faire tout ce qu'elle peut pour protéger les salariés qui ont un contrat. Mais en revanche, pour ceux qui cherchent à trouver un travail qu'ils n'ont encore jamais eu, la réponse est négative. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer quelque chose. Ils essaient quelque chose. Il n'y a pas de garantie que ça marche. Simplement, c'est ce qu'ont essayé tous les autres et ils se portent mieux que nous. Et alors, ce projet de loi El Khomri, c'est la dernière réforme ambitieuse du quinquennat de François Hollande ? Ça, il n'y a aucun doute. D'abord, pour des raisons de calendrier. Vous savez, à partir de septembre, tout sera électoral. Donc, il n'y a pas le temps. Déjà, cette réforme, si elle passe, comme c'est encore probable pour l'instant, c'est au mois de mai. Donc, c'est la dernière. Ensuite, parce que, politiquement, le gouvernement n'a plus la possibilité, en réalité, de faire passer d'autres réformes. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Cette réforme, en réalité, la réforme Myriam El Khomri, elle a été abandonnée. Ce sur quoi on votera, cette fois-ci, c'est la réforme Laurent Berger. Et la réforme Laurent Berger, c'est du El Khomri très édulcoré. La France est le pays d'Europe et même du monde occidental qui se réforme le plus difficilement. Merci Alain. A demain.